...dans un zir et férus de l'histoire de l'Absen. A vous la parole, Isma. Isma Aydma, Azul Fellalou. Je remercie les organisateurs de Saint-Omarche-Sohanel, dignes du devoir de mémoire, à savoir l'association à un site et l'option à mesure. Concernant ce ou cette aide, je suis peut-être le moins indiqué pour en parler car, quelque part, nos liens de parenté feront de mon intervention un témoignage émotionnel, voire même subjectif. Il dit qu'il n'est pas facile de parler d'un autre aux multiples dimensions. Je ne parlerai donc, et sous votre contrôle bienveillant, que de mon emploi, sachant que le grand militant Amazir, l'un des tout premiers pionniers du mouvement Amazir, est fort réinconnu des militants Amazir, chez nous et hors de nos frontières. Je parlerai de cet enfant Amazir descendu de la trivue de Zayt Zedem, de son parcours combien atypique, de sa forte personnalité, de son caractère, et de sa fierté légendaire d'être simplement Amazir. Aït Zedem, Ismaït Zedem disait souvent, « Ah, donc, qu'est-ce qu'on a un adversaire ? » « Aït Zedem死, il y a une chose pour voir qu'il n'y a pas d'une nouvelle. » « Qu'à l'autre chose, il y a une chose pour voir qu'il est pour moi, il y a un collaborateur, qu'il y a une chose pour voir qu'il n'y a pas. » Il est né en 1927 au Douar, là où il a rendu main l'âme le 2 février 2014. Il est arrivé à l'école primaire de Belcomtam à la mi-novembre ou décembre 1935, soit bien après la retraite scolaire du 1er octobre. On l'a mis au fond de la classe et il y suit le cours le premier jour sur la lettre P, qu'on prononçait dans le ton P. Le plus âgé des élèves leva la main pour prononcer le P et il le fait en regardant avec dédain le petit roussel, lui signifiant « il te faut beaucoup de temps pour que tu arrives à l'entraînement ». Quatre ans plus tard, c'est-à-dire que certains arrivaient au collège d'Azoran avec cette jeune avance en vieux processions Turban, collège où il n'a jamais été dépaysé, et ce qu'on ressentait pas venant d'autres tribus que la sienne, Edgwood, Mouris, Aïan, Edmundel et Meroen, etc. Après la grève en 1942, au collège, pour avoir manifesté leur adhésion au Manus de l'Indépendance, les élèves devaient envoyer chez eux pour le reste de l'élèves scolaires. Au retour, Ousettez, qui excellait dans ses études, n'arrêtait pas de rassurer le directeur pour créer les classes de baccalauréat au collège et avoir des cours de longues étrangères progrès. Sa bourse fut transférée au collège Molédrisse, manière de son débarrasser. Feu Ousettez, qui est férue des diplômes, il passa avec succès les certificats d'études d'abasé, le certificat d'études arabes, une preuve d'abasé classique, le baccalauréat de la première partie, le baccalauréat de la deuxième partie, qui fut préparé à venir au lycée pour le balaiarie de l'Église en 1940. Le voilà comme il va se dire, et là, je vous rapporte un témoignage que nous allons me faire sourire, j'espère, le professeur Adjou Narsan, qui s'est présent, et moi-même, avant d'assister à une discussion entre Ousettez et son ami. Feu Ousettez lui dit qu'il était le premier baccalauréat d'Azir, et Feu Ousettez lui a protesté en lui disant que c'était lui le premier baccalauréat d'Azir. C'est alors que Feu Ousettez lui a dit, « Toi, tu as rendu l'âge de 12 ans pour qu'un conseil vienne t'apprendre que tu es à Azir, ce qui n'est pas mon cas. » Et Narsan au Masir, vous êtes tuyens, vous êtes tuyens, car vous, ça c'est le plus important. Feu Ousettez lui a dit, « Aïmanabar, vous préparez son bé, c'est bé, en vue de faire médecine. » Il est allé se loger à la maison de l'étudiant située à Georges-Gréma, maison gérée par le Parti du Circlère. Il y avait été des livres, il en prend un. Un certain de Nani Arnouliou, si tu connais mon écrise, et qui occupait le lit voisin, vient lui dire que la place était réservée pour son maître. Le jeune focain lui dit, « J'ai trouvé la place libre, je l'écrise, et je dépose ma panique dessus. » Après une interrogation verbale, vous êtes élu dit, « Si tu touches à mes affaires, je te connais, espèce de quelque chose de pareil. » Que l'écrit, que l'appel du secours. La note 1 est le directeur de la maison, de l'étudiant, qui s'avère être aussi le directeur de ce point de source, Mgr Bordier, qui l'apprisera, donc un problème de féodal et de racisme. Ce n'est pas fini. Le lendemain, le comité testétral arriva, Benbarca en tête, qui pour sa part a fait des reproches, a fait vous cette tête, qui lui dit, « Je ne vous écoute pas, et je ne vous réponds pas, du fait que vous n'avez même pas cherché à connaître l'inversion avant un quelque chose de jugement. » Il quitte à l'aider. Hachamou El-Nufa, qui était présent, le suivit. Elle est fait remerner. Benbarca en tête, alors, elle lui demanda même un sourd. Elle dit que M. Binanine a jamais rejoint. Pour le fameux sacrilègue. Il arrive à Paris, le 05-09-50, le jour même où son père a mis le bateau à Casablanca pour l'aller à l'année. Après deux années de médecine, il s'inscrit aux écoles de droit et de sciences politiques. En parallèle, il a été répétiteur à Minalco, où il a enseigné d'un âge durant cinq ans au palais de André-Bassé, ce qu'il lui a perdu aussi de connaître et de faire connaissance avec son dénacé d'un âge d'un âge. Encore une fois, je vous raconte une histoire quelque peu amusante. J'aime ça. À Paris, certains habitaient au même palier que M. Binanine et Hortel. Un jour, ayant entendu créer le marché de Chivon, il l'appela et il lui vendit toutes les bibliothèques de M. Binanine. Ce dernier arrive à cinq minutes après, et s'après seconde de la chance, elle a poussqué les morts d'un qui l'assomma et qu'il le fait tomber. On lui se rend d'accord. Je crois que cette dame a couru et voyant les blocs oculaires de Chivon hors de leur place, somma pour les dames de leur marché et l'asperge à son ami de Roche. Après quoi, les trois étudiants, sonniers, ont pu retrouver le marché de Chivon et a récupéré le livre de Chivon. Juste après notre interpondance, c'est où cette dame s'était ré-inscrit de nouveau à la faculté de médecine de Paris, mais voilà qu'on ne l'aura conçu de ce l'aspect. Le siège du consulat et son logement étaient les lieux de l'endroit où il voulait des étudiants indépendants qu'il aidait pour l'emploi des salons et fait l'aide. S'apercevant, étant informé que les Français seront aperçus et qu'ils allaient y chercher des problèmes, ils rentrent au pays et passent la deuxième année comme conçu au ministère de sa presse de tranchère. Avant de changer complètement de direction, en partant faire médecine à Lausanne, en Suisse, avec beaucoup de pousses, plus de pousses. Celle du Maroc, accordée par le président de la République, que les gens vous reconnaissent, la gauche du gouvernement suisse, la course angérienne, les angériennes lui ont même proposé un soutien angérien pour les services mondiaux, ce qu'il n'a pas accepté, et une aide américaine. Les étudiants étaient assez aisés, et la majorité d'entre eux étaient américains, du fait des équivalents d'un diplôme. Le voilà revenu au pays, l'hôpital Nusufrou, où il est taxé de raciste par le Pacha du fait qu'il parlait d'Amazigh aux émais eurofois. L'hôpital Aberouest, où il a acquis sa spécialité de chirurgie, l'hôpital Nusufrétra, l'hôpital Nusufrétra, l'hôpital Nusufrétra, l'hôpital Nusufrétra, l'hôpital Nusufrétra, l'hôpital Nusufrétra, où il a été arrêté avec M. Ousini Hardan et M. Ayu Azaykou. M. Ousini, lui, a été élu américain, après qu'un jour d'incarcération, M. Azaykou fut contaminé de prison comme vous le savez. Enfin, je veux dire que mon membre fut l'un des sept démissionnaires de l'IRCAM en tant que membre du conseil d'administration et membre fondateur de l'opinion Amazigh. Je m'arrête là, vous n'êtes pas venu en détail, sachant que l'IDIA vous situe, comme on dit. On meurt, on paie. Qui meurt, on paie, on repose, on paie. C'est un mire à tout à chacun d'ici présent. On meurt, on meurt, on meurt, on meurt.